Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment partager aux bonnes personnes un enregistrement d'une vidéo, d'une réunion Teams. On va regarder deux scénarios. Le scénario 1, c'est si l'enregistrement s'est déroulé dans un canal d'un Teams ou si la réunion a été enregistrée à l'extérieur d'un canal. Alors, commençons par une réunion qui a été enregistrée dans un canal. La plupart des enseignants, c'est ça qu'ils font. Ils créent une réunion dans le canal. Habituellement, le canal général, ça peut être mis dans un autre canal, les réunions. C'est possible de le faire, mais c'est souvent dans le canal général qu'on va le faire. Pourquoi? Parce que c'est le canal par défaut qu'on voit lorsqu'on ouvre un Teams. Donc, si j'arrive dans ce Teams, on tombe automatiquement toujours dans le canal général. Alors, ça serait facile de voir s'il y avait des réunions. À ce moment-là, on les voit par défaut en arrivant dans le Teams. Donc, on peut voir qu'hier, il y a eu une réunion. La réunion a débuté à 1h30 et on voit qu'il y a eu beaucoup d'éléments de clavardage, mais on ne voit pas la vidéo. Et c'est ça qui est des fois le problème parce que l'élève n'arrive pas à retrouver les enregistrements facilement. Pourtant, il est là. On a la petite caméra. Donc, je vais ouvrir ici le clavardage et je vais trouver la vidéo qui est un peu plus bas. Donc, ça se trouve quand même assez facilement, mais on aimerait ça parfois la partager aux élèves d'une autre façon. Donc, pour ce faire, on doit cliquer sur les trois petits points. Et là, il faut faire très attention à une chose. C'est que si je fais partager ici et que je clique sur partager, il faut lire le message. Voulez-vous que cet enregistrement soit disponible pour tous les membres de l'organisation? Si on clique là-dessus, l'ensemble des élèves, des membres du personnel, des directions d'école, direction générale, toute l'organisation scolaire, va pouvoir voir la vidéo. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, je vous conseille de le faire autrement. Tout simplement de cliquer ici et de faire « Obtenir le lien ». On obtient à ce moment-là le lien de la vidéo. Et là, je pourrais aller le mettre ailleurs. Je pourrais aller la publier dans un autre canal où je pourrais même dire, je vais aller ici chercher mon onglet « Stream ». Et je pourrais copier la vidéo à cet endroit-là. Je ne veux pas une chaîne, je veux une vidéo. Donc, je colle. On a la réunion. Je fais enregistrer. Et là, il y a un nouvel onglet avec la réunion qui va apparaître. Donc, ça, c'est une chose qui est possible de faire pour la partager, pour que les élèves retrouvent la vidéo facilement. Par contre, je vais le faire autrement. Je peux tout simplement venir le mettre comme une publication du canal général. Et voilà, je mets un petit message et je pourrais dire que voici la réunion d'hier du cours en mathématiques. Et voilà, on fait publier et les élèves peuvent retrouver facilement la vidéo directement. Elle ne devient plus un élément du clavardage de la rencontre qui est ici. Donc, c'est une façon de partager la vidéo. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des options de partage différentes. Je vais vous les montrer. Donc, si je reviens à la vidéo, on peut partager ici. Mais on peut aller dans les trois petits points. Autre option, gérer les autorisations. Donc, là, je vais basculer dans Stream. Stream, c'est le YouTube d'Office 365. Toutes les vidéos que vous enregistrez se retrouvent dans votre Stream à vous. On y accède soit directement par les applications ici. Et si elles n'apparaissent pas, vous pouvez aller dans toutes les applications. Vous allez trouver Stream qui va être dans une de vos applications qui se retrouve ici. Alors, ici, vous arrivez dans votre Stream. Là, on est dans les paramètres de cette vidéo-là. Donc, on peut voir que cette vidéo-là, c'est moi qui l'ai enregistrée. Donc, je suis propriétaire. Dominique était l'organisatrice. Donc, elle est propriétaire aussi. Et comme elle s'est déroulée dans le canal, dans un canal d'un Teams, automatiquement, tous les élèves qui font partie de ce Teams-là peuvent afficher la vidéo. Ils sont des observateurs, ceux-là. Observateurs, ça veut dire qu'on peut voir la vidéo. Et c'est ça. Donc, les élèves peuvent, tous les membres de ce Teams-là, peuvent voir la vidéo. D'accord? Donc, on peut ici modifier les paramètres. On peut changer le titre de notre vidéo parce que réunion, en général, ça ne veut rien dire. Donc là, je pourrais marquer « cours de mathématiques sur les fractions ». Bon. Etc. Puis, je pourrais mettre une description-là. Donc, les élèves vont pouvoir, le titre à ce moment-là va être mis à jour. Et ça va être plus simple en faisant appliquer. Ça va être plus simple pour les élèves de comprendre, de retrouver les vidéos des différents cours que vous avez faits. On peut même générer automatiquement un fichier de transcription. Par contre, ça, c'est comme un verbatim de votre cours. Mais je ne sais pas si ça fonctionne efficacement. Ça serait à valider, mais c'est à voir. Ça, c'est nouveau. Bien, c'est pas nouveau, mais c'est là depuis un quelque temps. Donc, voilà. Donc, au niveau des paramètres supplémentaires, c'est ça que j'avais à vous dire. On peut désactiver ou désactiver les commentaires. Ça, c'est les élèves qui pourraient écrire des commentaires en bas de votre vidéo. Si vous ne voulez pas gérer ça, vous faites « désactiver ». Et on a ici, donc une fois que tout est fait, on fait « appliquer ». Et là, « autoriser toutes les personnes de votre organisation à regarder cette vidéo ». Ça, il ne faut pas cocher ça. Ça, ça va permettre à tous les élèves, toutes les directions d'école, tout le monde de voir la vidéo. On ne veut pas ça. D'accord? Donc, c'est déjà quand la réunion a lieu dans un canal. Automatiquement, les élèves y ont accès. Sauf que moi, je vous expliquais que l'accès est parfois un peu restreint. Donc, là, il faudrait faire « appliquer », mais moi, ce n'est pas un cours sur les fractions. Je vais faire « annuler ». Alors, voilà pour une réunion qui se déroule dans un canal. Si l'autre contexte dont je vous parlais, c'est une réunion qui se déroule à l'extérieur d'un canal. Donc, cette réunion-là, à ce moment-là, va être enregistrée dans le clavardage de la réunion. D'accord? Donc, ici, si je reviens, si je regarde un clavardage, je vais essayer de trouver juste un instant. Donc, j'ai trouvé dans le clavardage une réunion que j'avais enregistrée avec un collègue, Jannick Deschain. Donc, la réunion avait eu lieu à l'extérieur d'un canal dans un Teams. C'était une réunion qu'on avait créée dans le calendrier, mais qui n'était pas reliée à un Teams en particulier. Donc, c'est moi qui avais fait l'enregistrement. Alors, l'enregistrement se retrouve tout en haut, ici. Et donc, pour y retourner, il faut que je retourne dans le clavardage. On va voir, encore une fois, que la vidéo qui est là a été... Je vais faire ouvrir dans Microsoft Stream. Donc, ça fait partie de mes vidéos dans Microsoft Stream parce que c'est moi qui l'ai enregistrée. Donc, je suis le propriétaire de cette vidéo-là. Je vais donc aller dans les trois petits points ici et mettre à jour les paramètres de la vidéo pour que vous puissiez voir qui sont les observateurs. Les observateurs, c'était les trois personnes qui faisaient partie de la réunion. Donc, il y avait Olivier, Denis, Jannick, il y avait moi. Moi, je suis le propriétaire parce que je l'ai enregistrée. Donc, c'est seulement que nous trois qui pouvons voir cette vidéo-là. Si je voulais la partager à d'autres personnes, il faudrait ici partager... Je ne le ferai pas à toute l'organisation, OK? Parce que toute l'organisation, c'est tout le monde qui va pouvoir voir notre vidéo. Je vais aller la partager avec des personnes et là, je pourrais rajouter des personnes comme observatrice. Donc, si je voulais que Sylvia Vigneault soit également une observateur, une observatrice, elle pourrait voir la vidéo. Là, je vais lui enlever ces droits-là. Donc, je pourrais rajouter des personnes individuellement ou je pourrais aller chercher un groupe. Un groupe dans Stream, c'est une équipe dans Teams. Donc, si par exemple, j'aimerais ça que le Teams de l'école Saint-Jean-Baptiste au grand complet et tous ses 100 membres, plus que ça, je pense qu'ils ont à peu près 200 membres, puissent voir la vidéo, mais je pourrais aller chercher ce Teams-là. Et là, eux, ils sont observateurs et ils peuvent afficher la vidéo également. Donc, afficher, ça leur donne... C'est ça, bien non, en fait, ils vont pouvoir, en tant qu'observateurs, ils peuvent voir la vidéo. On voit que les droits d'observateurs, c'est tout groupe, toute personne peut regarder votre vidéo. Donc, dès qu'ils sont observateurs, ils ont le droit de la regarder. Alors, ça, c'est une façon d'ajouter des individus. Donc, on peut ajouter soit des personnes ou on pourrait ajouter un ensemble d'individus qui font partie d'un Teams en particulier pour voir la vidéo. Là, une fois qu'ils peuvent la voir, je peux leur partager le lien de la vidéo. Et là, je pourrais aller leur envoyer par courriel ou je pourrais aller dans le Teams de Saint-Jean-Baptiste directement donner le lien de la vidéo. Alors, à ce moment-là, ils pourraient voir la vidéo. Sinon, ils ne peuvent pas le voir. Donc, ça, c'est important. C'est très sécurisé. Microsoft Stream. Donc, la vidéo, ici, le lien de partage. Si je le mets sur un autre Teams ou je l'envoie par courriel, il n'y a personne qui peut le voir. Il y a juste présentement ces trois individus-là qui peuvent le voir ou les groupes que vous pouvez ajouter. Les groupes, on parle de Teams, de membres de Teams qu'on peut ajouter comme observateur. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que les gens cliquent ici, ils font appliquer et là, toute la commission scolaire peut voir la vidéo et on ne veut pas ça. Ce n'est vraiment pas recommandé de faire ça. Alors, voilà. Si vous avez fait ça par mégarde, vous pouvez décocher cette case-là et cliquer sur « Appliquer ». Donc, là, la vidéo va être retirée de l'ensemble de la commission scolaire. On ne pourra pas la visionner. Donc, voilà mes explications pour les vidéos des réunions qui se déroulent dans Teams. J'espère que vous avez bien compris. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada